C'est Bourgogne Rico, 7h-11h, Jules de Bourgogne. C'est une première en France, il faut bien le dire, à Castel-Molle-Lestre, de Montpellier. Montpellier, Jacques Lévinet, bonjour. Bonjour. Capitaine honoraire de la Police Nationale, professeur de karaté. Et vous enseignez à des enfants, vous donnez des cours de self-défense, c'est cela ? Oui, tout à fait. Depuis janvier, depuis le début de l'année, là ? Tout à fait. Aux enfants de quel âge ? 7 à 14 ans. Peut-être à 14 ans, ce sont des enfants qui pourront ensuite se défendre en cas d'agression, c'est ça, Jacques Lévinet ? C'est surtout une prise de conscience, c'est-à-dire des... Oui, il ne s'agit pas... Non, non, il ne s'agit pas d'en faire ni des rambeaux, ni d'en faire venir de façon interne dans le milieu scolaire, pas du malou, mais de leur faire prendre conscience que la question hors milieu scolaire peut éventuellement leur arriver. Et donc, ils sont à part entière à ce phénomène-là, quoi. Oui, mais qu'est-ce que vous leur apprenez, alors ? On leur apprend surtout à se défaire d'une agression et à savoir rompre cette agression pour faciliter la fuite. Par exemple ? C'est-à-dire que ça peut être un objet d'en venir à développer. L'enfant est comme une... Il doit être considéré dans le milieu au niveau de l'agression, maintenant, comme une personne à part entière. Bon, je veux dire, on agresse quand même tous les jours des enfants. Bien, merci. Merci, Jacques Lévinet. Merci à vous. A bientôt, au revoir. Je tenais absolument à faire entendre le témoignage de Jacques Lévinet, parce que ça commence à se développer. C'est court, c'est court. Sous-titrage Société Radio-Canada